Samuel et Emma, vous avez organisé le rendez-vous qui se déroulera le 12 juin ici à l'Ivité de Tarbes autour des petits Dej Pro. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancée dans cette aventure ? On va commencer par Emma. Alors moi, j'ai choisi ce projet tutoré, on a le choix au début de l'année. Donc j'ai choisi ça parce que ça m'intéressait beaucoup d'être au contact de chefs d'entreprise et le projet tutoré nous offrait cette opportunité de pouvoir être confronté à la vie professionnelle qui est quelque chose qui va nous concerner dans pas longtemps. Et Samuel, comment s'est déroulé ce projet-là ? Qu'est-ce que vous avez dû faire ? Alors déjà, ça a commencé avec l'organisation des petits Dej Pro. Donc on a un peu pris connaissance avec notre commanditaire de qu'est-ce qu'était un réseau et les enjeux des petits Dej Pro. Et donc ensuite, on a participé un petit peu pour voir comment ça se déroulait. Et tout au long de l'année, après, ça nous a amené à organiser la soirée du 12 juin avec la prise de contact avec les professionnels pour pouvoir trouver des partenaires et pouvoir faire bien fonctionner cette soirée. Et justement, qu'est-ce qui va se passer ce 12 juin à partir de 19h ? Alors, à partir de 19h, on accueillera au sein de l'IUT, donc département Tech Deco, on accueillera des chefs d'entreprise de la région pour se réunir et pour passer un moment ensemble, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager plein de choses. Si vous deviez expliquer ce que sont les petits Dej Pro, en quelques mots, vous le direz comment ? Que c'est des échanges informels entre professionnels qui permettent d'élargir leur réseau et de sortir un petit peu de l'isolement. Et vous, est-ce que ça vous a déjà permis aussi d'élargir votre réseau, de faire des premiers contacts, puisque vous le disiez, la vie professionnelle va arriver très vite ? Tout à fait. On a déjà eu l'occasion d'échanger avec ces chefs d'entreprise, pendant les petits Dej Pro notamment, parce qu'on y participe nous aussi. Et donc oui, pour les alternances par exemple, en deuxième année, on peut faire des alternances, donc on peut demander, ça ne nous coûte rien d'aller leur demander si ils accepteraient ou pas de nous prendre. Et puis voilà, échanger sur le commerce, sur leurs activités, tout ça, c'est important. Et oui, on a eu l'occasion de le faire. Qu'est-ce qui a été, pour conclure, le plus dur dans ce projet tutoré ? Est-ce que c'est de tenir le budget ou d'arriver à contacter des chefs d'entreprise qui sont toujours un peu débordés ? Alors je pense que niveau budget, ça allait, parce qu'on nous a dit qu'on pouvait quand même dépasser s'il y en avait besoin. Après, ça a été plutôt de contacter les différents chefs d'entreprise, mais on a réussi à bien s'organiser quand même. Donc au final, ça allait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !